Entre Claude Barthelonne, le candidat socialiste à la région Île-de-France, et Mme Pécresse, candidate pour la droite, on a l'impression que le climat se tend, les noms d'oiseaux volent. On va parler de cette campagne qui s'intensifie à maintenant un mois du scrutin avec Jean-Paul Huchon qui est le président sortant socialiste de cette région Île-de-France. Jean-Paul Huchon, bonjour, bienvenue. Alors une petite question qui se pose ce matin. On a découvert à la faveur d'un reportage fait par nos confrères de France 2 qu'il y avait des travailleurs détachés, c'est-à-dire pour ceux qui ne savent pas, ce sont des travailleurs étrangers dont le régime social relève de leur pays d'origine qui est souvent plus favorable, enfin moins cher plutôt que celui des Français et qui travaille pour le chantier d'aménagement du village de la COP21, la conférence climat en région parisienne. Qu'est-ce que ça vous inspire ? C'est légal, mais bon… Oui, mais ce n'est pas du meilleur goût. Je pense que ça met en valeur la nécessité absolue de parvenir à une harmonisation du droit plutôt par le haut que par le bas. D'accord. Et donc ça, je pense que c'est un chantier qui va repartir au niveau de l'Europe. En tout cas, je sais que le payant de la République est sensible. Oui. Alors Michel Sapin avait essayé de changer les choses, mais ça n'a pas changé grand-chose apparemment. Il faut revoir ce statut de travailleur détaché, il faut revoir la législation européenne. Je pense qu'il n'est pas convenable de sous-payer des gens qui font un travail de la même qualification que d'autres. D'accord. Alors la campagne est virallègre quand même, non, en Ile-de-France entre Mme Pécresse et M. Bartholone ? M. Bartholone dit, il accuse Mme Pécresse de calomnie. Écoutez-la, la Versaillaise dénigrée systématiquement, la Seine-Saint-Denis. Tout est parti aussi du fait que M. Bartholone a dit qu'une de ses références, une de ses boussoles dans son engagement politique, c'était Tariq Ramadan, qui est très controversé, parce qu'il avait dit, vous ne serez plus jamais sénégalais, marocains, algériens, tunisiens, égyptiens, mais vous ne serez jamais français, donc vous êtes musulman, il parlait évidemment des immigrés d'origine musulmane. Qu'est-ce que vous pensez de ce climat ? D'abord, est-ce que vous avez Tariq Ramadan aussi comme boussole, vous ? Non, moi j'ai toujours considéré que c'était un individu peu fréquentable. Peu fréquentable, d'accord. Donc là, ça vous distingue complètement de M. Bartholone ? Ah non, je crois que personne n'a compris, ou tout le monde a fait semblant de comprendre le contraire. Mais ce n'est pas du tout ce qu'il voulait dire. J'imaginais Bartholone dire qu'il a comme boussole M. Ramadan. Non, non, ça il n'est quand même pas… À ce point-là, d'accord. Mais pour vous, il est infréquentable, Tariq Ramadan. Pourquoi ça vire à l'aigre comme ça ? Écoutez, c'est parce que la date des élections étant fixée en décembre, et personne ne sachant vraiment si elles ont vraiment lieu en décembre, beaucoup de gens s'imaginant qu'il y a d'autres candidats que ceux qui sont là, etc. On est dans une situation d'un petit peu de pression. Et puis, il y a cette COP21 qui se déroule à côté, donc qui retire une partie de l'événementiel. Et donc, finalement, tout le monde est un peu énervé. Mais moi, personnellement, je n'ai jamais accepté de faire des campagnes en dessous de la ceinture. De dire que Valérie Pécresse est quand même quelqu'un qui est très opposant, systématique, et qui a pour habitude de pratiquer, je l'ai prise en défaut, je ne sais pas combien de fois, le mensonge à répétition. C'est-à-dire, elle dit des choses dont elle sait très bien qu'elles ne sont pas vraies, mais elle les dit parce qu'elle se dit sans doute… C'est une menteuse ? Hein ? C'est une menteuse ? Ce n'est pas une menteuse, elle nie la réalité des choses. Voilà, c'est tout. Alors, pourtant, vous avez eu des propos il y a quelques semaines en disant, il faut l'alternance dans cette région. – Non, je crois que personne n'a rien compris là non plus, mais ce n'est pas grave. – Ah, mais décidément, on ne comprend rien alors. – Non, mais ce n'est pas grave. Qu'est-ce qui se passe ? Moi, je suis dans ma dernière séance, c'est un moment quand même assez émouvant, etc. En plus, tous les groupes me rendent hommage, y compris Valérie Pécresse, y compris la gauche, même les Mélenchonistes, tout le monde me rende hommage. Et à ce moment-là, je dis, de toute manière, j'avais bien conscience que 17 ans à la tête d'une grande région, on pouvait avoir le souhait d'en changer. J'ai utilisé ce terme qui, à mon avis, a été immédiatement instrumentalisé par la droite, par Geoffroy Lidé, etc. – Vous êtes quand même un peu amer de ne pas pouvoir continuer, non ? – Écoutez, je vais changer de vie, et ça va être peut-être une vie passionnante aussi, un tout petit peu moins stressante avec l'écrasant poids qu'en présente une région, une région à 5 milliards de budget et 12 millions d'habitants, c'est pas ordinaire. – Vous auriez fait la campagne comme M. Parthelon ? – Moi, j'aurais fait une campagne de toute manière, je fais une campagne, je continue à la faire régional. – Il est trop national dans son propos ? – À la fois, c'est sa personnalité, c'est son choix, mais… – Président de l'Assemblée nationale ? – Moi, je pense que les gens, ils veulent savoir s'il y aura des trains à l'heure, ils veulent savoir s'il y aura des logements, ils veulent savoir s'il y aura… – Vous me tendez la perche, sur les trains à l'heure, une des propositions de M. Barthelon, c'est de dire que d'ici à 2024, possiblement l'année d'accueil des Jeux Olympiques, il faut que les transports en commun fonctionnent 24 heures sur 24, c'est possible ça. – 24 heures sur 24, je pense qu'il faut faire très attention, parce qu'il y a quand même une nécessité de maintenance, de sécurité, etc. Et il n'y a aucun métro dans le monde qui fonctionne 24 heures sur 24. – C'est vrai, oui. – Mais aller vers un allongement de la durée des transports, qui se tiennent compte d'ailleurs des horaires décalés. – De plus en plus, oui. – Moi, je suis l'exemple d'un horaire décalé, mais j'imagine que vous aussi, quand vous rentrez de vos plateaux télévisés, vous êtes quand même dans le métro ou ailleurs. Donc voilà, je pense que c'est de ça qu'il faut faire. Et il a pris mon bilan complètement à son compte. Il a dit qu'il s'inspirait totalement. Je n'ai pas vu une critique sur ce que j'ai fait. Mais il dit qu'il faut aller plus loin, il faut, comment dirais-je, prolonger tout cela. Avec un signe important qui est un signe, il faut une aide de France quand même qui reste humaine et qui ne se préoccupe aussi de ceux qui veulent bosser, travailler, gagner de l'argent et d'autre part ceux qui n'arrivent pas à suivre et qui sont en difficulté. – C'est le reproche qu'il fait à Mme Pécresse de vouloir une région business finalement. – C'est un peu ce que… – C'est pas un peu caricatural ça ? – Non mais c'est un peu ce dont j'ai peur. Je ne crois pas que Mme Pécresse soit particulièrement une adepte du business. Elle a fait un stage d'immersion en entreprise, je lui conseille d'en faire d'autres. Moi j'ai été chef d'entreprise pendant de longues années. J'ai prisé le crédit à l'école, etc. Je suis à peu près ce que c'est. Je pense qu'il faut qu'elle comprenne que ce que les entreprises attendent, ce n'est pas que la région les dirige et que le président de la région soit une espèce de dirigeant d'entreprise. – Un deuxième état, oui. Ce qu'ils attendent, c'est que la région, avec d'autres, l'État, les départements, etc., crée les conditions, l'environnement et les aides. On a notamment nous un système d'aide qui est extrêmement performant parce qu'il est à la carte. Vous demandez un RH, un responsable des RH, on va vous trouver le RH, etc. On ne fait pas un truc où il faut rentrer dans des catégories, voilà. – Vous avez remporté une victoire cette semaine sur la circulation alternée. Vous étiez de ceux, avec M. Bartolome, d'ailleurs, Mme Hidalgo, qui estimait que cette décision relevait. Alors, elle relève de qui ? Elle relève de la région ou de la ville ? – Aujourd'hui, elle relève du préfet lui-même de police qui, jusqu'ici, s'appuyait sur des avis de fonctionnaires et d'experts. – Oui. – Mais depuis quelque temps, on avait obtenu d'être, nous, les collectivités locales présentes à ces réunions d'experts. Et maintenant, si j'en crois, c'est Goulay-Noréal, lorsque la maire de Paris et le président de la région, en l'occurrence, moi pour le moment, mais après, mon successeur demanderont la circulation alternée, elle sera accordée. Et ça veut dire, après, il faudra passer à un système qui est la gratuité des transports ou la semi-gratuité des transports. – C'est compliqué à mettre en place ? – C'est cher. – C'est très cher. – Simplement, c'est cher. Et puis, il faut quand même que les gens aient le temps de se préparer à un événement comme celui-là. Ça veut dire qu'il faut bien cibler les catégories de véhicules, etc. – Qu'est-ce que vous avez le mieux réussi pendant vos deux mandats ? – Pour moi, c'est trois choses. C'est le Grand Paris, parce que j'ai signé ça avec Maurice Leroy et Nicolas Sarkozy, et ça n'était rien d'évident. Ça s'est fait dans l'esprit que j'ai, moi, qui est un esprit… – On n'a pas le temps, mais il faudra expliquer un jour ce que c'est que le Grand Paris. – Le Grand Paris, c'était le Grand Métro, pour l'essentiel. Après, ça peut se décliner autrement. – Deuxième chose. – Deuxième chose, le pass Navigo a un tarif… – C'est un tarif pour tout le monde. On habite à Rambouillet ou au Halles. – Et puis la troisième chose, je dirais, c'est d'avoir fait exister la région qui est maintenant une collectivité reconnue, alors qu'elle était quand même très loin des gens à une époque. Et ça va dans tous les domaines. Il y a toujours un domaine que je prends, c'est la culture. On est devenu le principal financier de la culture. – D'accord. Alors, qu'est-ce que vous avez loupé ? – On n'est pas allé assez vite pour obliger les opérateurs de transport à abandonner le tout SGV pour se concentrer sur le train du quotidien. Le train du quotidien, c'est 65% des passagers en France. – France. D'accord. – Donc, je veux dire, on n'a pas eu non plus une aide de l'État suffisante pour appuyer les efforts de la région, puisque maintenant nous sommes responsables, complètement responsables. Et puis peut-être, qu'est-ce qu'on pourrait se reprocher ? – Moi, j'ai une petite idée. Les dépenses quand même, les dépenses de fonctionnement du Conseil Régional ont augmenté. – Mais là, je vais vous… – Il y a de plus en plus de fonctionnaires. – Là, je vais vous répondre, mais vous savez, on en a déjà parlé, mais les dépenses de fonctionnement du Conseil Régional, d'abord, la région Île-de-France, est la moins chargée en emploi par rapport aux autres régions. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, on est plutôt sous-staffé compte tenu des compétences qu'on a développées. – Donc, ce n'est pas un argument, alors ? – Par contre, ce qu'on appelle les dépenses de fonctionnement, et c'est là que Valérie Pécresse sait très bien qu'elle dise les bêtises, mais elle continue à les répéter, c'est les dépenses de transport au STIF, c'est les dépenses de fonctionnement, d'accord ? – C'est le cas des transports d'immédiatifs. – Oui, c'est tout, c'est l'apprentissage et la formation professionnelle, mais c'est notre vocation, et puis c'est les gens qui, dans les lycées, servent dans les cantines. – Ce qu'on appelle les ATOS. – Oui, mais il y a quand même 10 000 personnes, mais ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est le gouvernement, même pas Sarkozy, je crois que c'est du temps de Raffarin et Villepin, qui nous a obligés à reprendre tous ces salaires. – Monsieur Huchon, qu'est-ce que vous allez faire maintenant ? – Eh bien, je crois que j'ai acquis une vraie grande expérience de ce qu'on appelle la gouvernance des grands systèmes, etc. et j'ai assez envie de m'occuper aussi de questions internationales, parce qu'à la région, on n'a pas tellement… – Vous avez succédé à Ban Ki-moon ? – Alors, non, j'espère que le gouvernement, et d'ailleurs peut-être même en dehors du gouvernement, penseront à moi pour une mission d'intérêt général, mais pour le moment, il y a encore un mois de campagne, si vous voulez bien, vous m'invitez le 18 décembre, que ce sera possible de dire quelque chose. – D'accord. Alors, j'ai quand même une dernière question, est-ce que vous pourriez mettre aussi votre expérience au service d'une reconstruction de la gauche ? Vous pensez que la gauche, elle doit être reconstruite ? – Merci de me poser cette question, parce que comme moi j'ai fait fonctionner pendant 17 ans, les verts, les rouges, les roses, les roses pâles, les roses rouges, etc. et que ça n'a jamais été un incident, que tout s'est bien passé et qu'on a toujours voté toutes les dispositions, les budgets ensemble, que j'ai respecté tout le monde et qu'aujourd'hui, il n'y a pas un écolo, un communiste qui vous dira, Huchon, c'est le plus drôle qui m'est arrivé quand tu as fait ma séance de départ, c'était très émouvant, mais après que tout le monde se s'est exprimé, il y a les types de Mélenchon qui ont pris la parole et qui ont dit, Jean-Paul, avec la dérive droite du gouvernement, tu nous parlais presque à gauche. Et pourtant, et pourtant, eh bien, Barthelon, il pourrait être victime de cette division à gauche, non ? C'est sûr qu'aujourd'hui, c'est la question la plus difficile, mais je les vois, je vois Pierre Laurent, je vois Emmanuel Kos, qui est ma vice-présidente, je pense quand même qu'à condition qu'il n'y ait pas trop de clashs sur les affaires... Au deuxième tour, ils vont se reporter ? Les affaires très sommolistes, je pense qu'ils vont se reporter. En revanche, ceux du parti de gauche ? Plus difficile ? Vous savez, un électeur de gauche, voire d'extrême-gauche, en général, il n'a pas beaucoup de soucis au deuxième tour. Mais vous êtes plutôt assez serein pour l'Union ? Ah oui, oui. Oui, pour le deuxième tour. Pour le résultat, ça, je pense que c'est très serré. Très serré ? Très serré. Barthelon peut perdre ? Il peut gagner aussi. D'accord. C'était le talk de Jean-Paul Huchon, le président sortant de la région Île-de-France, qui nous dit que le score risque d'être très serré, qu'il ne doute pas trop que l'unité se fasse au deuxième tour autour du candidat de gauche, donc M. Barthelon, qui sera qualifié. Et il nous dit aussi que c'est sur les transports qu'il faut faire des progrès en région Île-de-France, et pourquoi pas étendre justement l'ouverture des transports publics à des horaires plus larges. C'est ce qu'il nous dit. Il nous dit que pour le reste, parfois la presse ne comprend pas toujours ce qu'il dit. Il n'a pas dit qu'il allait saluer l'alternance pour Valérie Pécresse. C'était l'alternance en général, et peut-être d'ailleurs pour un autre candidat socialiste. Merci Jean-Paul Huchon. Merci Jean-Paul.